et un salut tout le monde c'est pineapple on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo avec le fcr1 donc on a avancé un peu là dans cette saison on a avancé un peu donc on est mi-janvier ça ouais on est mis fin fin janvier donc on s'était arrêté on s'était arrêté on s'était arrêté où je crois que c'était lui zytanos on est revenu de 2-0 ça va être ça j'ai fait vraiment pas mal de matchs j'ai fait vraiment pas mal de matchs que j'adore cette carrière et je veux vraiment la continuer le plus vite possible donc on a perdu en coupe de france pareil si vous regardez un peu la compo j'ai vraiment fait beaucoup tourner voilà c'était le coup de france n'est vraiment pas un objectif on est parti gagner à sa noce à gracia ensuite 3 1 donc ça c'était une très très bon résultat nul à orléans on a ses bons résultats nul à ou rc grâce pas forcément un très très bon résultat ça par contre nul à belfort non plus défaite à créteil résultat logique non attendez je confonds peut-être les deux créteil fin de louis itanos non c'était pas un bon résultat je confonds avec lequel je confonds non c'est ça moi qui était un très bon résultat la victoire à ça ok tu as un très très bon résultat et donc maintenant la défaite à créteil n'est franchement pas très bien après on n'est pas très inquiété comme vous pouvez le voir au niveau du classement on va voir ça tout de suite et bien sûr quand je commence une vidéo 60 voitures passent en même temps pardon excuse moi alors qu'il n'y avait pas une voiture je vous jure qu'il n'y avait pas une voiture qui passait il ya cinq minutes donc créteil on a perdu 3 1 fait match nul à consola donc là on a vraiment pas mal de match nul fin de pas mal de match sans victoire mais on rapporte des points voilà c'est toujours des points de prix donc on a fait ensuite une petite tournée en angleterre pour la trêve on a gagné tous nos matchs un petit match à beau guillaume et ensuite on a perdu on est on a perdu on a perdu non on a fait match nul à concarno forcément pas un très très bon résultat et on a perdu au chamois nortez qu'un résultat logique ensuite face au red star c'est la vidéo d'aujourd'hui donc aujourd'hui red star et bastia je crois que bastia je vous l'ai pas fait en vidéo on va faire reste restart et bastia donc on va avancer un peu et puis on aura peut-être un de deux deux derniers épisodes voilà dans ce coin là et puis le de la fin de saison avant de repartir sur lyon donc voilà on est parti tout de suite pour le match face au red star comme vous pouvez le voir aussi d'abord on va regarder le classement on n'est pas inquiété par la zone rouge pour l'instant il va falloir garder à distance cette zone puis essayer de remonter souvent on voit que c'est très très serré là entre le entre la quatrième place et la dixième donc là il va falloir reprendre ce wagon là et puis pourquoi pas viser un petit peu plus haut voilà six sept huit neuf dix ça peut être sympa on est donc parti pour ce match face au red star j'avais pas vu j'avais pas avancé jusqu'au red star donc on se retrouve tout de suite pour le début de ce match à ya de suite et bien on est parti pour ce match avec cette compo donc ibrahima balde sur la pointe de l'attaque sami amirat sur la gauche farid benzia en milieu offensif samir le terrier sur la droite adrien le haut je crois que c'est adrien adrien le haut en milieu central pierrick le bourg en milieu défensif gobron en défenseur gauche fati en défenseur central accompagné de le monnier est complété par sur enfin sur la droite par kevin annault et dans les buts c'est vrai que met ça en face je ne connais aucun part peut-être des prêts clément des prêts ça me dit quelque chose c'est là que je connais ok il a joué pas mal à nîmes il a joué à bézier ok c'est de là donc cette équipe de comment du red star est plutôt facile à prendre normalement ce qu'ils sont dans une posture très très inconfortable il gagne très très peu de match ça pue le national 2 pour cette équipe de red star qui était en ligue 2 il ya pas si longtemps que ça donc on va essayer de les enfoncer encore plus maintenant nous aussi on n'est pas forcément dans une bonne forme et il faut changer ça tout de suite on est donc parti pour ce match vainement on va leur dire mettez fin à cette mauvaise série voilà avec des consignes particulières de type à il ya le téléphone qui sonne qui sonne chez moi attendez voilà donc on est donc parti pour ce match alors j'ai fait un petit marquage très tacle dur et mauvais pieds sur sur clément des prêts après voilà c'est une équipe comme qu'elle date des notes moyennes très très basse peut-être un petit pressing sur malsas aléa aussi forcément jouer mauvais pieds puis bon on verra bien on verra bien ce que ça va donner pour ce match face au red star donc équipe quand même qui a normalement un bon niveau quoi c'est quand même bizarre de les voir à cette place là avec autant de retard surtout qui sont quasiment relégable ils sont quasiment relégable ils ont 15 points de retard ça commence à faire beaucoup ou 11 attendez j'ai mal fait le calcul attention on va prendre un but par contre un et oui on va prendre un but par clément des prêts alors que je lui avais dit qu'on allait le serrer près lui ah là 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 c'est nous qui commençons à avoir une mauvaise passe même si là il ya une belle ligue et où la égalisation de fati c'est une belle tête de benzia c'est bien c'est bien réagi quatre minutes après on continue être il faut continuer vous les prendre à la gorge Attention 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 On va leur dire Concentrez-vous C'est pas normal Qu'est-ce qui fait qu'on a aussi Des gros trous comme ça dans la défense Défenseur central On va plus se mettre en défenseur relanceur Avant au début de saison On mettait défenseur relanceur Ça se passait très bien On va retenter On va retenter On domine Ok Dominer c'est pas gagner par contre Baldé Que fait-il ? Oh bien joué Pour Une petite faute là Et j'ai vu qu'il a pris un coup le terrier Il va sortir On prend pas de risque avec la pépite On rappelle qu'il n'a que 17 ans Amirat Et non ça sera dans les bras De Mourin Mourin qui dégage Loin Oh Le Mounier A nous Gobron Le Mounier Il se passe bien Fatih Fatih Le dégagement Ça c'était très moyen Ça c'était très moyen C'était clairement très moyen On va prendre un but J'annonce On va prendre un but Il est pas en jeu Et non il est pas en jeu Et on prend un but Laissez C'est quoi Au genou On tente même pas Comment on pourrait faire ça ? On va tenter comme ça plutôt On a du mal On a du mal Dans cette mi-saison là Étonnamment Ah le haut Le haut Non le haut Mais non Allez go bon Coulibaly Accélération peut-être Oh bien joué Le petit drift de Coulibaly Pour Balder Balder la frappe Dans les bras de Mourin Qui a fait un arrêt un peu bizarre Allez On n'égalisera pas les mitons Très bien Bon Je suis pas forcément satisfait Franchement pas satisfait Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va rien faire pour l'instant Par contre on va les bouger Ah peut-être Oui J'ai une petite idée Consigne particulière J'ai vu que Ah bah il est blessé Parce que j'ai vu que Il montait beaucoup lui Il montait beaucoup On va le presser un peu là On va regarder les analyses Ouais Nous on joue beaucoup de ce côté là Là il joue beaucoup au centre Comment faire ? On va trouver une solution Le match nul La défaite La défaite ne va surtout pas Ni le match nul Ni le match nul Et Mourin Qui dégage Mourin Balder Balder Amirat 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 Peut-être le centre Mais Benzia Je crois que c'était Balder J'ai eu un B Buter J'ai dit Balder Mais c'était Benzia C'est pas beau ce qu'on produit C'est franchement pas beau On va se faire avoir Et on va perdre face à cette équipe du Red Star Qui franchement ne fait pas peur Mais on sait pas quoi faire On sait pas quoi faire Et c'est problématique Tamanate Qui va rentrer aussi Oh mais non Balder Tu peux pas On a trop loupé aussi On a beaucoup trop loupé On va jouer en offensif On va jouer en offensif Fluide Mais c'est pas normal C'est franchement pas normal On a vraiment de gros problèmes défensifs Et en attaque on n'arrive à rien faire On va pas en prendre un quatrième quand même Bon allez vite Voilà Pour continuer à croire A y croire plutôt Le haut Le haut qui décale Coulibaly Coulibaly La frappe Arrêtée par Morin Bien sûr Benzia La barre bien sûr On loupe trop On loupe beaucoup trop On loupe beaucoup trop Et voilà Ça nous fait préjudice Allez Coulibaly Non Bon ok Il va falloir très vite se ressaisir Et repartir de l'avant Parce qu'on a un match face à Bastia Ça va pas être la même chose Ça va franchement pas être la même chose Donc on se retrouve tout de suite Pour le match Face au FC Eh SC Bastia Pas FC Merci Sous-titrage ST' 501 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 pour ce match face à Rodez, le dernier de l'épisode quoi qu'il arrive donc oui, on part sur ça on part sur ça on va leur dire allez il va falloir gagner un jour, parce que là ça devient très 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 moyen de perdre comme ça, je vais vous montrer un peu l'équipe que j'ai faite donc, on va la regarder là tout de suite donc avec Traoré, Leobourg Gobron, Ndiaye, Lemony, Tamanate Mensa, donc là j'ai pas mal changé la défense en mettant Ndiaye et Tamanate milieu de terrain, Traoré et le haut le haut qui revient de blessure, Traoré qui remplace donc Farid Benzia suspendu Samia Mirat en attaque, Drouard le terrier, parce que ça ça marche, c'est la seule chose dans l'équipe qui marche mais c'est franchement la seule parce que la défense mon dieu mon dieu la défense qu'est-ce que ça fait peur allez match sans occasion là admettons on prend 2 points à 29 et c'est une fois monté qu'il y a la 13ème le but c'est franchement d'attendre les 35 points maintenus on fera la fin de saison plus sereinement et il se passe rien dans ce match bon assuré il me faut des joueurs qui soient capables de gagner des matchs et pas de tout perdre comme on est en train de faire depuis un moment la dernière victoire commence à remonter elle commence clairement à remonter et c'est franchement pas bon surtout parce qu'on était plutôt bien classé on avait beaucoup d'avance sur la zone dérelégable et voilà d'un seul coup on s'est mis à perdre et beaucoup c'est bien le problème qu'est-ce qu'on peut faire c'est balde qui va rentrer ce droit n'a pas montré grand chose on va y aller comme ça donc 0 tiers du côté de Rodez nous on a fait 6 mais 0 cadré ah alors c'est parti Amirat Amirat que fait-il il décale sur Gobron Traoré Traoré sur Amirat Amirat le centre peut-être sur le terrier dans les mains de Martin Sourzac aussi l'ancien de l'AS Monaco ça non Sourzac ça me dit quelque chose c'est ça c'est l'AS Monaco 28 ans maintenant 28 ans je ne pense pas qu'il est aussi vieux on va laisser comme ça on va en demander plus et là ce sera un beau match de merde comme on dit dans le sud-ouest oh là là oh non non je vais le dire on va pas ils ont fait 0 tiers on a fait 1 cadré on va leur dire vous avez manqué on va les encourager on va leur dire voilà je suis content de votre travail défensif on va dire que je suis content de travailler au milieu de terrain je vais rien dire en attaque je vais rien dire en attaque mais bon voilà on a fait ce qu'il fallait on a pris un point on s'éloigne encore un peu plus de Saint-Priest c'est parfait je suis désolé pour le dernier match mais bon c'est un point c'est un point c'est toujours un point situation financière la nôtre elle est pas beaucoup mieux elle est franchement pas beaucoup mieux donc voilà nous on va se retrouver pour vendredi ou samedi de toute façon ça sera la fin de saison ce week-end ça nous a Orléans ou Orléans-Grâce et Créteil-Dunkerque à mon avis ça sera ça merci d'avoir suivi cet épisode nous on se retrouve vendredi ou samedi excusez-moi donc pour la fin de cette carrière de cette saison avec le FC Rouen sur ce je vous dis ciao ciao tout le monde peace le like le commentaire comme d'hab salut ciao